... Olivier Jamin Thomas, quel plaisir de vous retrouver. Olivier, nous nous connaissons depuis longue date, très longue date. Vous étiez tout petit, je crois. Oui, peut-être pas un peu plus que ça. Et vous n'étiez pas grand. Mais quand je vous ai rencontré, vous étiez déjà un personnage impressionnant, qui connaissait André Malraux, qui écrivait des livres, qui dirigeait plus ou moins l'Institut Charles de Gaulle, qui faisait partie d'une équipée de très bonnes bouteilles, qui, comme aurait dit le général de Gaulle, qui sont les gaullistes de gauche, on peut dire ça. Et je vous ai retrouvé à France Culture. Vous avez animé plusieurs émissions. Une émission sur la langue française, Tire ta langue. Et puis l'inoubliable Fort Intérieur, tous les dimanches soirs, qui révélait des personnalités plus ou moins connues, mais sous leur aspect spirituel, qui compte beaucoup pour vous. Et c'était une émission qui, je crois, a cessé il n'y a pas si longtemps, en 2010-2011, quand vous avez quitté France Culture, mais qui a marqué cette radio beaucoup. Mais vous avez beaucoup marqué les gens que vous avez rencontrés, moi en particulier. Et donc, je suis un peu ému de vous recevoir pour deux conversations. D'habitude, il n'y en a plus qu'une. Mais avec vous, il y a trop de choses. Donc, on va couper les choses en deux. On va commencer par le commencement, d'ailleurs, pour que chacun vous connaisse. On connaît l'écrivain voyageur, on connaît le journaliste, on connaît le militant politique. Vous avez animé la revue, l'appel, l'Institut d'études politiques. Là, l'Institut, je suis un peu cool, excusez-moi. Mais on ne connaît pas tellement votre... Moi, en tous les cas, on a toujours parlé de choses et d'autres. Votre enfance, je ne sais même pas où vous êtes né, quelle est votre terre en France ? Alors, je suis né en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. Ah, mais oui, Brive-la-Gaillarde. Pour faire plaisir à Brassens. Et il m'en a été toujours reconnaissant. Et donc, de temps en temps, je vais sur le marché, même si c'est pour des raisons assez compliquées que ma famille s'était installée en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. Et en fin de compte, je suis assez peu retourné. Mais mon cœur bat quand même beaucoup pour ce qu'on appelle la Haute-Corrèze, un pays qui est resté quand même assez sauvage. – Ah, mais Brive-la-Gaillarde, ce n'est pas la Haute-Corrèze. – Non, non, mais à partir de Brive-la-Gaillarde, on peut aller en Haute-Corrèze, au-dessus de Tulle, etc., de très jolis villages. Et quelque chose qui est comme un peu une sorte d'île par rapport à tout ce qui se passe, à toutes les autoroutes. Et voilà. Et en fin de compte, il y a une question que je me suis souvent posée dans mon attirance pour l'Inde. Et je me suis dit, sans avoir besoin du tout de passer par les psys, je n'aime pas les psys, je me suis dit que cet amour que j'avais quand j'étais enfant pour la nature, une nature très ancienne, même il y avait une paysanne à côté de chez nous qui ne parlait pas le français, une nature très ancienne. C'est peut-être inconsciemment ce que je suis allé ensuite rechercher sur les routes d'Asie. – Mais alors, vous avez une voisine qui ne parlait pas le français, mais ce n'est pas à Brive, alors, ça ? – C'était sur la hauteur de Brive. – Où, exactement ? – C'est un petit village. – Et quel est-il ? – Il n'y a pas de ville, c'est un petit village. – Comment s'appelle-t-il ? – La Combe. – La Combe ! Je sais que je connais très bien ce coin-là. Et puis tous les Français devraient connaître la France. – Non, mais je ne veux pas que les gens y aillent. C'est pour ça que je ne voulais pas dire le nom. – Mais je pense que c'est trop tard. – Vous voulez partir aux Indes ou au Népal ? – Je pense que c'est trop tard. – Comme certains. – On doit parvenir en arrière. – Visiter la France. La Combe. Je connais La Combe, figurez-vous. J'étais loin de penser que vous étiez. – Bon. – Des natifs de La Combe. Combien de temps passez-vous en Corrèze ? – En fond, j'y suis resté un peu. Ensuite, je suis retourné. Mais les attaches que j'ai eues en France, ça n'a pas été la Corrèze. Ça a été souvent, hélas, la Normandie, parce qu'une maison de Corrèze a été vendue pour en acheter une en Normandie. Donc j'en voulais à cette maison. Ça a été la Bourgogne. Et maintenant… – Et puis Paris. – Paris, oui, oui. De temps en temps Paris, c'est vrai. – De temps en temps. – De temps en temps Paris. – Vous habitez en plein centre de Paris. – Et maintenant, mon cœur bat pour un endroit, je le dis tout doucement, c'est un des plus beaux endroits de France. Ce sont les dentelles de Montmirail. – Un Montmirail. – Et là, je trouve, dans le Vauclut, c'est un lieu absolument merveilleux. – Ce n'est pas tout à fait inconnu. – C'est encore assez préservé. – Bon, le Vauclut. – Bon, allez, on passe à autre chose. – Vous avez fait Sciences Po ? – Non. – Vous avez fait quoi ? – Sorbonne. – Ah, la Sorbonne. – Doctorat de philosophie. – La philo. – Avec un homme pour lequel je garde encore une estime immense, qui s'appelait Jean Grenier, un homme extrêmement discret, qui avait donc la chair d'esthétique. – D'esthétique, c'est-à-dire… – C'est-à-dire la réflexion, deux types philosophiques sur les questions artistiques. Et c'est avec lui que j'ai choisi une thèse sur l'Inde. Il n'était pas chaud. Il avait raison de ne pas être chaud, parce que mon texte n'est pas très bon. Il avait raison, mais ça m'a permis une ouverture vers qui a été un des guides toute ma vie, essayer d'aller sur les routes du monde, essentiellement l'Inde, mais ça a été aussi le Japon, et ça a été aussi un peu les pays musulmans, la Chine, etc. Essayer d'aller vers des endroits où sur les questions les plus simples, l'amour, la mort, le temps, les réponses sont différentes. Tout en restant, et là c'est un point important de… – Oui, de votre œuvre. – Communicable. – J'allais dire mon destin, n'est-ce pas ? – Votre destin. – Les deux mondes ne sont pas bleus. – Le point important, c'est d'aller vers l'autre bien beauté, c'est-à-dire très incarné dans la culture, qui est ma culture française, dans la religion d'origine, le catholicisme, et dans la langue, et dans la langue. – Au fond, ce qui dialogue, ce ne sont pas des surfaces, ce sont les racines. – Racines. – Les racines. – Contre-racines, pour reprendre l'expression de Malraux. D'ailleurs, on a organisé au Japon un magnifique colloque international qui se fondait sur une phrase que Malraux avait dite à Tokyo il y a longtemps, quand il était ministre, établir un dialogue racine contre racine. – C'est pour ça que je dis ça. – Ce n'est pas le contre de sa chagiterie. – Oui, c'est avec en fait. – Avec, oui, voilà. Alors, on va y revenir sur, on va même y consacrer la première de nos émissions, la tentation de l'Inde, ou des Indes, ou de l'Asie. C'est le titre d'un de vos livres, la tentation des Indes. En fait, c'est la tentation de l'Asie. Il y a derrière moi un autre de vos livres, Asie au pluriel, car il y en a plusieurs. Mais, tout de même, j'avais cru que vous aviez fait Sciences Po, excusez-moi, mais outre la philosophie, ça je le savais, il y a une attirance très rapide, très jeune, vous êtes attiré par la politique. – Alors, voilà ce qui se passe. Les choix fondamentaux que j'ai faits dans ma vie, sur le plan sentimental, sur le plan des voyages, la quête vers l'Asie, ce sont des choix, je crois, personnels. Étant entendu qu'on ne sait jamais, effectivement, pourquoi, on choisit ceci ou cela. La politique, je suis né, pas la politique, l'histoire, je suis né dedans. Car j'ai la chance d'être né dans une famille liée à la résistance, et notamment en Brive-la-Gaillarde. J'ai encore une tante, qui a 97 ans, qui me racontait que dans notre maison de Corrèze, on avait gardé un chef de la résistance qui était recherché, elle avait 16-17 ans, et elle transportait sur son corps des faux papiers. Quand les Allemands sont entrés dans le train où elle était, elle s'est mis à tremper toutes les feuilles, et à ce moment-là, a sonné midi, et les soldats sont partis déjeuner. – Pour déjeuner. – Et elle n'a pas été fouillée. – Donc, disons que je suis né avec l'idée, profondément d'une certaine idée de la France, l'idée de la résistance. Et là, j'ai su resté fidèle. – Votre oncle. – Et je pense que… – Il faut parler de votre oncle, Pierre Lefranc. – Qui a rejoint De Gaulle, mais j'avais une grand-mère, – Qui était son chef de cabinet en 1958. – Une patriote, et c'était elle le chef de famille. Je suis issu d'une famille matriarcale. C'est pour ça que je me permets de temps en temps des remarques sur les femmes. J'en ai la liberté, quoi que disent les gens aujourd'hui. – Vous avez toutes les libertés, surtout à TV Liberté. – Madame Rousseau ou d'autres, à partir de mon moment, on est dans une famille patriarcale, on peut de temps en temps envoyer des petites pointes. – Voilà, tout ça pour dire… – Pierre Lefranc, parlons de Pierre Lefranc, c'est la branche corézienne ? – En partie, oui, c'était l'Indre, en partie, oui. – Parce que c'était un grand résistant aussi, qui dès juin ou juillet a édité un petit fascicule appelant la résistance, ou un tract. – Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à Paris, le 11 novembre 1940, – Et qui a ensuite participé à cette manifestation des Allemands étaient présents. Ma mère m'a raconté qu'elle avait deux bâtons, comme ça, et qu'elle marchait dans les rues, comme s'ils étaient des Gaules. C'était l'image symbolique, voilà. – Mais deux Gaules, c'était une manière de répondre à deux Gaules qui étaient dans l'ombre. – De dire deux Gaules sans être emmené en prison tout de suite. Et lui, lui a fait de la prison, parce qu'il a été un des meneurs de ces jeunes qui, le 11 novembre 1940, sont allés sur les Champs-Élysées, allaient mettre des fleurs, les Allemands les ont raflées, lui ont tiré dessus, et il est parti blessé en prison. Et ensuite, plus tard, il a rejoint De Gaulle, et ensuite, il a été le chef d'un maquis dans le centre de la France. – Donc ça a compté pour vous. Vous savez que je l'ai bien connu, Pierre Lefranc, il m'a raconté une histoire à propos de cette manifestation du 11 novembre 1940. Paris était occupé, manifesté en fait contre l'occupation, il fallait secouer, c'était extraordinaire, ça ne s'est fait dans aucun autre pays d'Europe d'ailleurs. Je dis ça parce qu'on croit toujours que les Français se sont couchés, ils ont plus résisté que tous les autres. – Oui, ils n'étaient pas nombreux. – Enfin, il y était plusieurs centaines, si, et je vais même vous raconter une anecdote que je tiens de votre oncle Pierre Lefranc, il m'a dit, nous sommes allés, parce qu'il fallait un prétexte pour manifester, c'était d'aller déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Et il va, il avise un fleuriste, enfin, il se cotise, ils vont voir un fleuriste, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, certes, et ils disent aux fleuristes qu'ils vont, avec quelques étudiants, d'Action française d'ailleurs, déposer les fleurs qu'ils vont acheter sur le pied de l'Arc de Triomphe. Et voilà que le fleuriste dit, il vous l'a faut quand, pour demain, après-demain, repasser, et il tombe, ça n'avait rien à voir avec l'argent qu'il avait donné, sur une magnifique gerbe, avec plus ou moins une forme de croix, d'ailleurs, de Lorraine. Le fleuriste était de connivence, au fond, et ce n'était pas voulu, ça voulait bien dire que les Français avaient l'instinct, quand ils en avaient l'occasion, de montrer qu'ils étaient mécontents d'être occupés. Voilà, et c'est une anecdote qui vous dépeint pas mal, parce que c'est votre conception du gaullisme, c'est votre conception de la patrie, que l'on décrit comme un peu romantique, qui est très inspirée, au fond, par un homme qui a beaucoup compté sur ses entrefaites, que vous rencontrez assez jeune, 20 ou 25 ans, qui est André Malraux. Racontez-moi, pourquoi rencontrez-vous André Malraux, je crois en 66 ou 67 ? Vous avez 23 ans, quelque chose comme ça ? Pour moi, je préparais mon doctorat, j'allais partir en Inde, et j'ai eu la chance qu'il était un peu au courant, un jeune, un jeune gaulliste, comme ça, qui allait partir en Inde. Il m'a reçu au ministère de l'Ouval, il était donc ministre d'État, chargé des questions culturelles. On a passé une heure ensemble, je n'ai pas pris de note, mais j'ai rencontré un chaman. C'est-à-dire que, il y avait ce qu'il me disait sur sa conception de l'Inde, etc., mais c'est autre chose. C'est un homme qui, de temps en temps, quand il s'échauffait un peu, et là, il avait un peu de temps, avec le jeune homme que j'étais, était habité par des forces supérieures. En fait, on voit Malraux comme un romancier, c'est un grand romancier, Malraux est un poète inspiré. Un chaman. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de utiliser ce mot, et de temps en temps, il y avait des forces supérieures, assez extraordinaires, d'ailleurs, de la part de quelqu'un qui s'affirmait agnostique, mais il y avait des forces de type spirituel qui l'habitaient. Alors là, je l'ai rendu, je m'en suis rendu compte en 67. C'est parce que vous lui parliez de l'Inde. Non, parce qu'ensuite, quand je suis devenu un des responsables de l'Institut Charles de Gaulle naissant, j'allais le voir à Verrière-le-Buisson, il n'était plus ministre. Chez Louis-Evillemorin ? Oui, chez Lévi-Evillemorin, et là, on pouvait parler de tout, de l'histoire de Jeanne d'Arc, et de temps en temps, il me répétait des histoires qu'il avait dites à droite, à gauche, dans les différentes émissions magnifiques qu'il a pu faire avec François Zerny. François Zerny, oui. Et avec d'autres. On le voit avancer dans le château de Verrière. Et de temps en temps, il était habité. Et là, il y avait une créativité verbale qu'on retrouve dans ses discours. Il y a beaucoup de discours, il y a des discours qu'il a écrits, le fameux Jean Boulin était un discours écrit, mais il y a des discours qui, de temps en temps, étaient inspirés, justement, par une force supérieure. Donc, disons, de tous les écrivains que j'ai rencontrés, ou de tous les êtres supérieurs, c'est un de ceux qui m'a plus marqué. Et je vais même vous faire une petite confidence, j'ai eu un peu de mal à m'en débarrasser, parce que quand on est touché par l'un être de ce niveau-là, niveau littéraire, niveau du courage, niveau de l'inspiration, pour être soi-même, à un moment donné, il ne s'agissait pas de tuer le père, tout ça, c'est des conneries, il s'agissait quand même de trouver une voie indépendante de lui, et c'est ce que j'ai fait. Oui, vous aviez 23 ou 24 ans quand vous l'avez rencontré. Vous étiez étudiant ? Oui, j'étais étudiant à la Sorbonne. À la Sorbonne. À la Sorbonne, et d'ailleurs, peu après, il y a eu les événements de mai 68, et c'est une époque relativement intéressante, parce qu'en mai 68, à la Sorbonne, dans la section de philosophie, j'étais pratiquement le seul gaulliste. Et alors, le fait d'être le seul à avoir une idée qui, à l'époque, était considérée, le Gaulle était un dictateur, chacun le savait. Ah oui, un nazi, un nazi. Dictateur. Le Gaulle était un dictateur. Le Gaulle égale et 16, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, un gars, etc., etc. J'ai tenu bon, j'ai tenu bon, et quand on voit quand même, 50 ans après, que tout le monde, La révérence. Même les pires opposants, même les pires opposants, ceux qui auraient voulu le tuer au moment de l'OAS, etc., vont maintenant s'incliner sur la tombe, ça prouve que je ne suis pas mécontent d'avoir tenu. Alors, quittons ce cheminement politique, on reviendra sur mai 68 dans notre seconde conversation, 68 auquel vous avez conseillé un livre récemment, La grande braderie, je crois que ça s'appelle comme ça, non ? La brocante. La brocante, ce n'est pas une braderie. J'appelais ça une brocante parce qu'effectivement, chacun portait, sur tous les plans, il y avait les maoïstes, il y avait les situationnistes, il y avait les communistes qui étaient totalement contre eux, les trotskistes d'ailleurs, c'est assez amusant. Chacun portait son petit truc. Et puis, trois gaullistes, voilà. Et puis, vous avez l'idée de, ce n'est peut-être pas vous, c'est Pierre Lefranc Vautronc, qui a l'idée de créer un institut Charles de Gaulle en 70, l'année qui suit le départ de l'Élysée du général de Gaulle. Alors là, il y a une anecdote assez amusante. Il faut recueillir son assentiment pour créer l'institut Charles de Gaulle, dont le premier président est André Malraux, ça tombe bien, vous le connaissez. Vous allez travailler, on le verra, avec André Malraux, notamment pour l'Appel, la revue que vous fondiez, qui est la revue de l'institut Charles de Gaulle. Non, non, non. L'Appel, c'est la revue des gaullistes de Gaulle. Des gaullistes de Gaulle. La revue de l'institut, c'est Espoir. C'est Espoir, oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Mais Espoir existe toujours. Il me semble que pour les générations actuelles, tout ça semble du lointain passé. Non, non, vous savez, les revues Espoir se vendent toujours. C'est en ligne. Oui, c'est en ligne. Quant à l'Appel, les vieux gaullistes aiment beaucoup retrouvé la version un peu romantique du gaullisme que vous connaissez dans l'Appel. Mais on parlera des jeunes gaullistes qui nous sont plus intéressants. Et puis vous êtes allé en Espagne pour recueillir la signature du général de Gaulle dans la période, le mois qu'il a passé en 60 juin, 70 je crois, en Espagne. Oui, c'était 60 juin. Vous lui apportez les statuts ? Non, non, non. Les statuts sont faits après. Peu importe. Je suis allé en Espagne, dans le lieu où se trouvait de Gaulle puisqu'en 69, il avait choisi de passer le 18 juin à l'extérieur et l'Italie en Irlande. Et ça a donné des photos. C'est là où... Est-ce que c'est le hasard qui joue ou pas ? Mais effectivement, de Gaulle sur la lande, Irlandaise, avec le vent, avec le manteau, je veux dire, on aurait voulu fabriquer une image et c'est une image qui a été volée. Alors qu'une villa au sud de l'Espagne, c'était moins... Évidemment, ça avait moins de gueule. Il y avait beaucoup de rochers, quand même. L'année suivante. Il y avait des rochers. Oui, il y avait des rochers. Mais vous le voyez à ce moment-là ? Vous avez été reçu, vous l'apercevez ? De loin. De loin. De loin, parce que justement, il ne voulait voir personne. Donc, j'ai vu... Enfin, il avait vu Franco, hein, quelques jours auparavant. Avant, mais je parle du 18 juin. Quelques jours auparavant. Parce qu'il était normal, il était chef de l'État, il allait... Comme il l'aurait rencontrer, parce qu'après l'Irlande, après l'Espagne, et on s'en était un peu occupé, le but du voyage était la Chine. Voilà. Et là, il aurait rencontré Mao Zedong. Mais il n'était pas gêné comme aujourd'hui des pisse-frois qui disent qu'il rencontrait la personne qui... Enfin, il n'est pas allé en Chine, quand même. Tout était prêt. Il est mort avant. Oui, mais enfin, il a décidé d'aller d'abord voir Franco, en 70, alors qu'Étienne Manac, quand on va faire tout préparer. Ensuite, il choisit l'Espagne parce qu'il était fasciné par la grandeur de l'Espagne. Donc, en fin de compte, c'est le lien avec l'Histoire qui l'intéresse dans ces cas-là. Et la géographie ? Enfin, pour l'Espagne, c'était le lien avec l'Espagne. Et il y a un chef d'État qui était parfaitement son adversaire pendant la guerre. Il le savait très bien. Et il va voir le chef de l'État, ce qui ne devait pas du tout dire une adhésion. Enfin, il lui dit vous avez été positif pour l'Espagne. Mais enfin, ça, c'est de la politique. On y reviendra. Je sais que Malraux n'était pas très content de ce voyage malgré tout. Il avait quelques raisons. François-Venriac non plus d'ailleurs. Vous parlez de la Chine. Vous parliez tout à l'heure de l'Inde. Il y a un appel, on fait appel, chez vous, pour l'Orient, pour l'Asie. L'Asie qui commence à Biblos d'ailleurs. Vous avez consacré un petit livre un matin à Biblos qui est très joli. Je vous montre il y a un appel pour l'autre. Il y a un appel pour certaines parmi les plus grandes civilisations parce qu'après tout, l'Inde et la Chine, ce n'est quand même pas rien. Je pense d'ailleurs qu'il y a trois grands pôles culturels et spirituels dans l'histoire de l'humanité. C'est le pôle euro-méditerranéen, donc de l'Égypte jusqu'à maintenant chez nous. C'est l'Inde et les pays que l'Inde a marqués, c'est-à-dire le sud-est asiatique jusqu'à l'Indonésie. Vous comprenez la Chine ? Et la Chine. Voilà. Moi, je vois trois grands pôles. Ah, la Chine est le troisième pôle ? Ce n'est pas par ordre chronologique. Je sens qu'il y a trois grands pôles où depuis des millénaires, les interrogations fondamentales sur le sens de la vie et les réponses qui sont données et l'art et l'art ont été à leur maximum. Et donc, à partir du moment où on est un Français d'origine catholique, ce qui veut dire universelle, eh bien, il est normal d'aller voir les autres grandes civilisations. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas l'Afrique ? Vous faites peu de cas de l'Afrique et des Amériques. Oui, pourquoi pas ? Mais ce que j'ai choisi, c'est avant tout l'Asie parce que c'est des questions de sensibilité, c'est des questions d'odeur, c'est des questions visuelles. Mais vous ne mettez pas l'Afrique dans les trois grands pôles de civilisation ? Je vous ai parlé de ces trois, ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Je vous ai montré ceux qui m'ont le plus intéressé, le plus attiré et qui ont quand même bâti les trois. Les trois ont bâti sur tous les plans artistiques et spirituels, ont quand même bâti quelque chose d'extraordinaire qu'on a parfois un peu tendance à oublier aujourd'hui parce que la société marchande n'a plus qu'une envie, c'est que justement l'homme ne se nourrisse plus de culture pour qu'il soit le consommateur idéal. Et ce qui est intéressant d'ailleurs... La lutte actuelle est considérable entre le monde économique et le monde de la culture. Entre l'être et l'avoir. Oui. Même si le monde économique joue très habilement pour subventionner telle exposition ou telle chose ou telle autre chose. Mais ce n'est pas ça la vraie culture. C'est un tamar de la culture. Je ne veux pas la vraie culture. La vraie culture, c'est ce qui touche l'âme. C'est ce qui touche le cœur. C'est ce qui fait que par rapport à ce qui est donné, ce petit animal qu'on est quand on est bébé, on devient un être qui est habité par des forces spirituelles. Et ça, la société marchande actuelle, c'est son ennemi. Donc, c'est notre ennemi. Je reviens un peu en arrière. Ce qui m'interpelle, c'est que vous distinguiez dans les trois grands pôles méditerranéens, l'Inde et la Chine. Inde et Chine, ce sont deux univers à ce point distinct. Oui, c'est-à-dire que l'Inde n'a pas été marquée par la Chine. La Chine a été marquée par le bouddhisme. On a fabriqué un bouddhisme tout à fait à sa manière. Mais les autres grands socles culturels et spirituels de la Chine que sont le confucianisme et le taoïsme, ils viennent profondément de la Chine. La langue, la langue n'a rien à voir. Non, Chine est un... De toute façon, quand on dit l'Asie, pourquoi dit-on l'Asie ? Il y a peut-être trois Asies. Il y a une Asie musulmane, il y a une Asie d'influence indienne et il y a l'Asie d'influence chinoise qui englobe en partie la Corée, une partie du Vietnam, pas le Vietnam du Sud mais surtout le Vietnam du Nord et le Japon. Donc, voilà, et de toutes les façons, en géopolitique, aujourd'hui, vous voyez bien les animosités qu'il peut y avoir. C'est pour ça que je reviens sur le sujet parce que les échos aujourd'hui en géopolitique sont nombreux, très nombreux. Alors, pour vous, quand même, c'était l'Inde. Le livre, un de vos premiers livres, je ne sais pas, c'est un des premiers, d'ailleurs, La Tentation des Indes, republié en 2010 chez Gallimard, votre éditeur. Actuel, oui, je n'ai pas toujours été fidèle. Il y a eu le Rocher. Votre dernier ouvrage, je le signale, on va s'y apesantir un peu, on va y revenir. Celui qui paraît, en ce mois d'octobre, Palais pur, qui nous réunit ce matin, il paraît vers la mi-octobre, du Fuji à l'Atos, on va voir pourquoi, via l'Amérique, ou par l'Amérique, aussi aux éditions Gallimard. Alors, revenons pour votre attirance, sur votre attirance pour l'Inde, qui est très ancienne, et qui précède le voyage en Inde, évidemment. La première fois que vous y allez, vous êtes déjà un peu indien, dans l'âme. À peine, en fait, j'y suis allé. Enfin, vous connaissez bien la civilisation indienne. J'y suis allé pour le bouddhisme, parce que, ayant eu, vers l'âge de 13-14 ans, des doutes sur le plan spirituel, j'étais habité par un besoin spirituel, et le christianisme ne répondait plus complètement à mes aspirations. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de voir une des très grandes civilisations universelles qui existe, qui est celle du bouddhisme, de voir de plus près. Et comme chacun sait, ou comme chacun ne sait pas, beaucoup de gens maintenant l'oublient, le Bouddha est un fils de l'Inde. Il est né dans le nord de l'Inde. Aujourd'hui, c'est à la frontière du Népal, mais enfin, peu importe. Il est totalement imprégné de la culture de l'Inde, même si, sur un certain nombre de points, notamment par rapport au caste, le bouddhisme se distingue de ce qu'on appelle, ce n'est pas les Indiens qui le disent, ils ne parlent pas d'hindouisme. Enfin, ça, c'est une expression, une expression de chinoise. Donc, j'ai voulu aller. Alors, pourquoi le bouddhisme ? Parce que je pense que pour quelqu'un qui est profondément imprégné de christianisme, chaque année, je passe deux périodes de ma vie dans des monastères. Donc, pour un agnostique, c'est pas mal. J'en ai besoin. J'ai besoin de vivre dans ce qui sont mes profondes racines. Mais ça me semblait, maintenant j'ai un peu évolué, ça me semblait plus facile pour un occidental d'aller vers une religion qui est représentée par un maître. Oui. Quand on a comme maître Jésus-Christ, c'est plus facile d'aller vers une religion qui a comme maître le Gautama, le Bouddha, Shakyamuni, que d'aller vers cette myriade de dieux que représente l'hindouisme que maintenant je crois pouvoir un petit peu mieux saisir. Mais au début, je ne voyais pas à quoi ça voulait en venir. Je n'arrivais pas à voir au début l'unité à travers la multiplicité. Premièrement. Et deuxièmement, le bouddhisme ne nous répond pas sur l'existence ou la non-existence de Dieu. La réponse du Bouddha... Oui, ce n'est pas une métaphysique nécessairement. Ça l'est devenu. Ça l'est devenu. Et puis ensuite... Comment ça l'est devenu ? À travers le Mahayana, il y a une métaphysique. Ah oui, au fil des siècles. Là, je parle de ce qui m'intéressait au départ, c'est-à-dire... C'est un monisme. C'est un monisme. Le début, ce qu'on appelle les écoles Theravadines, donc Theravada, les écoles des anciens. C'est un maître qui nous donne la voie pour se libérer en partie de l'ego, jamais en totalité, mais en partie de l'ego, se libérer de la douleur. Et quand les disciples vont voir le Bouddha, ils lui disent, « Alors, maître, maître, est-ce que Dieu existe ? » Est-ce qu'il est métaphysique ? Il répond, il répond, « Moi, je suis là pour que vous enlevez la flèche de la douleur, menez votre vie comme je vous conseille de la mener. » Et ces autres questions, elles dépassent la capacité de l'être humain. Voilà. Donc, je suis allé et mon lien avec l'Inde commence par le bouddhisme pour aller voir là où il est né, là où il est mort et les très hauts lieux culturels comme Nalanda. N'oublions pas quand même que Nalanda, avant la destruction terrible de cette ville sacrée par l'invasion musulmane, Nalanda, c'était Oxford ou la Sorbonne si vous préférez. C'est-à-dire, c'était pour l'Asie le haut lieu de la pensée. La pensée du bouddhisme s'est faite en Inde. Alors maintenant, on peut se poser une question qui est grave. Pourquoi le bouddhisme a-t-il en grande partie quitté l'Inde ? Alors là, les questions, les spécialistes se chipotent là-dessus. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas entrer dans le détail là-dessus. Mais à un moment donné, petit à petit, siècle après siècle, disons grosso modo, vers 7-8e siècle après Jésus-Christ, l'hindouisme a repris la main sur la quasi-totalité du sous-continent jusqu'à l'arrivée de l'islam qui représente pour le moment en Inde à peu près dans les 12-13% de la population. Ah, pas plus, pas plus. Ah bon ? Très agissante alors, très remuante. Ben, remuante, comme les hindous enfermés dans un hindouisme étroit sont aussi remuants. Oui. C'est difficile pour un occidental de prendre partie d'un côté ou de l'autre. L'islam... Ça fait quand même 12% en écartant Pakistan et Bangladesh. Ah oui, bien sûr. Je ne parle pas de l'Inde et de l'Empire. D'accord, d'accord. Je parle de l'Union, l'Union indienne et l'apport musulman a d'ailleurs sur le plan artistique. Le Taj Mahal, l'un des plus beaux monuments du monde, c'est un monument musulman. Donc il y a eu des descriptions et il y a eu en même temps de magnifiques créations et des textes soufis qui sont oubliés malheureusement comme presque partout par les musulmans quand ils prennent le pouvoir ce qui n'est pas le cas en Inde. Les textes soufis qui sont d'une spiritualité digne des plus grandes spiritualités des autres religions. Donc il ne s'agit pas de diminuer. Vous auriez pu vous intéresser au soufis ? Je me suis intéressé au Maroc. Mais je vous coupe. Oui. Voilà, voilà. On ne peut pas non plus s'intéresser à tout. J'ai déjà mes racines chrétiennes, j'ai le bouddhisme, j'ai l'Inde, j'y étais encore en février dernier, j'y retourne. Je trouve que la barque est assez chargée. Ah, je dois dire, je dois dire, je dois dire qu'elle l'est. Et alors, vous en rajoutez avec ce livre dont je parlais qui vient de paraître, du Fuji Alatos par l'Amérique. Alors, l'écrivain, le voyageur que vous êtes, est un grand voyageur, mais méthodique, d'une certaine façon. D'abord, vous avez raconté votre voyage vers les Indes, ensuite, il y a eu un autre livre qui va, lui, jusqu'au Japon en partant de l'Inde, pas de n'importe quel l'Inde, Bénarès, c'est un voyage très truculent, très amusant, je le montre aussi à la caméra, il a été, il est passé en poche aussi, grâce à Gallimard. Et dans cet ouvrage, vous poursuivez la route, on peut dire. Oui, nous c'est ça. Oui, c'est celui dont je parle. Je vais tout vous dire. Celui qui vient de paraître, du Fuji à l'Atos, on part du Japon, parce qu'il y a aussi le Japon, chez vous, une grande étirance pour le Japon, et vous avez des amis au Japon, notamment, Linen Arabe Tadeo Takemoto, dont nous allons parler, qui fut le traducteur de Malraux au Japon. Le dernier traducteur. Le dernier traducteur, et un personnage qui vous attire décidément. Chaman également. Oui. Avec un petit peu de saké, ça aide, alors là, les images, parce qu'il parle très bien le français, les images sont magnifiques. Et vous traversez le Pacifique, c'est-à-dire que vous, sur une espèce de rafio, enfin, un cargo, enfin, une espèce de rafio, c'est un gros truc. Un rafio qui fait 380 mètres de long. Oui, d'accord, mais c'est pas, c'est pas si... C'est pas une barque. C'est pas non plus un paquebot, enfin, c'est un côté... C'est un peu rustique. C'est pas un paquebot avec les balles costumées. Je ne critique pas ce truc comme ça. C'est très rustique. Je ne me voyais pas sur un paquebot. C'est rudimentaire. Un cargo avec les hommes d'équipage, c'est une expérience magnifique. Et là, vous arrivez en Amérique ? Alors, cher Paul-Marie Couteau, vous venez de mettre le doigt sur une chose importante. Ah, enfin. Allons, allons. Méfiez-vous de la fausse modestie parce que sinon, je peux vous balancer une phrase de la bruyère. Je me méfie même de la modestie. Une phrase de la bruyère sur les faux modestes. Ok, allez-y, moi, je vais vous donner une phrase sur la modestie. Non, je... De Nietzsche. Les gens modestes ont toujours une bonne raison de l'être. Il y a de ça aussi. C'est terrible. Je vous réponds. Oui, enfin, ma phrase, c'est la fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité. Ah, c'est assez joli. C'est assez joli. Ah oui, oui, c'est assez joli. C'est là où on voit que c'est un écrivain. Oui. C'est pas le plus grand. Non, c'est le dernier raffinement. Dernier, voulant dire le plus important dans la langue du XVIIe. Donc, c'est là où on voit qu'un écrivain qui est capable de dire une chose si importante en une petite phrase, c'est un écrivain. C'est tout. Alors, voilà ce qui se passe. comme vous l'avez rappelé, attiré par l'Inde, je vais en Inde uniquement par voie terrestre et maritime. Voilà. Je pars de l'Inde et je vais au Japon uniquement par voie terrestre et maritime. Le train. Beaucoup de trains. Je regarde la carte et je me dis... Continuons. Il manque un tiers pour avoir fait le tour de la Terre exclusivement par voie terrestre et maritime. Et le troisième tiers passe par l'Amérique. Donc, je pars effectivement du Japon. Je retrouve mon vieil ami Tadao Takemoto et là, je lui pose... Alors, allons-y un peu. Japon. Parlons un peu du Japon parce qu'on a parlé de l'Inde. Pour tout vous dire, ce qui m'attire le plus dans tous ces pays, c'est le Japon. Bon. Pourquoi c'est le Japon qui m'attire ? Eh bien, pas important. Ça peut correspondre aussi à votre sensibilité samouraï. Ah, c'est très agréable. Oui, merci. Alors, Tadao Takemoto est descendant d'un samouraï, grand amoureux, amoureux de la France, homme compliqué. Nous avons eu, je le raconte dans le livre, à un moment donné, on a failli se battre. Mais alors, on n'avait pas des époux. On était dans un restaurant, on n'avait que des couteaux. Un sabre ? Non, on n'avait que des couteaux qui étaient mal aiguisés. Donc, ça n'est pas allé très loin. Mais on avait, je le raconte dans le livre, on avait tellement bu, et on était tellement malheureux de s'opposer par rapport à ce qui s'est passé quand même d'inacceptable de la politique japonaise pendant la seconde guerre mondiale, l'alliance avec Hitler, et vouloir nous piquer toute l'Indochine alors que l'Indochine était pétiniste. Bon, c'est-à-dire, éventuellement, hélas, hélas, mille fois hélas, du côté de l'Axe, ils y se réalisent, ils ont voulu nous... On peut dire que notre chaman Takiwoto était très nationaliste. Voilà. Alors là, il se passe quelque chose que j'ai mis des années avant de comprendre, et là, un Japonais qui aime son pays, et Dieu sait si lui, il est attiré par la France, il a même travaillé pour l'UNESCO, il a travaillé en Amérique latine, etc. Un Japonais ne se sent pas la possibilité de critiquer le Japon s'il est patriote. Et la force du gaullisme, c'est qu'on peut parler de toutes les saloperies de la collaboration tout en aimant la France. C'est-à-dire que nous, nous sommes grecs. Il ne faut jamais oublier que les Français... C'est le logos, c'est-à-dire la discussion... On est grec et on est nourri aussi par Montaigne. Le douce. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement bien rester attaché à nos racines et dire là, on a déconné. Voilà. Etanao Takemoto ne voulait pas admettre qu'à Nankin, il faut quand même voir comment les soldats japonais se sont pendus à Nankin, ça a été effrayant. Ils ne voulaient pas l'admettre. Donc voilà. Ah, vous avez fâché. On s'est réconcilié le lendemain parce que c'est une amitié tellement forte. Il se trouve qu'on a... Vous l'avez connu par Malraux, pardon ? Je l'ai connu à la Sorbonne au séminaire de Jean Grenier. C'était assez intéressant parce qu'il avait dix ans de plus que moi. Il faisait une étude sur Pascal. Et moi, j'étudie le bouddhisme. Oui, en croisé. Donc voilà. C'était des croisements féconds. L'amitié est venue. On a eu des moments de discussion politique. Et d'un autre côté, je peux vous dire, on a visité les églises. Parce qu'il porte un très grand culte à la Vierge. Il a beau être plutôt Shinto, il a une grande adoration pour la Vierge. Donc je l'emmenais en Bourgog dans des hauts lieux monastiques. Voilà. Et puis... Et puis, l'un et l'autre, on avait un certain goût... Non, ça n'est pas assez dommage là. Un certain goût pour le saké. Et donc, on a eu des soirées aussi. Je me souviens de déjeuner. On a eu des soirées un peu arrosées ensemble. Et donc, un jour, j'ai dîné avec lui. Il était très... Il n'était pas commode. J'ai dîné en tête à tête avec lui. Et j'étais très gêné parce qu'il poussait la politesse jusqu'à ne jamais manger quand l'interlocuteur parlait. Résultat, les dîners n'en finissaient plus parce que si je m'arrêtais de parler, il commençait à manger ce qu'il avait dans son assiette. Il parlait, lui. Il aussi parlait. Oui. Mais... Non, non, non. Le geste de manger se faisait de toute façon dans le silence. Moi, en bonne occidentale, je coupais le silence. Donc, il s'arrêtait de manger les déjeuners ou les dîners. C'était le drame pour les maîtresses de maison parce qu'il s'installait pour parler. Et puis, le rôti était toujours trop cuit. Ça n'avait aucune importance. Le rôti était trop cuit, mais c'était si brillant. Il n'y avait pas très longtemps. C'était si poétiquement intéressant que tant pis, on mangeait du rôti trop cuit. et puis ça continuait. Mais il y a eu un passage. Vous étiez... De vos deux vies, vous étiez assez proche pour qu'il vous demande d'être le témoin d'un projet terrible qu'il a eu à un certain temps, c'est-à-dire d'imiter Mishima, un de ses maîtres, on peut dire, et de se faire... C'est beaucoup. C'est pas... C'est beaucoup. Enfin, c'est la même chose qu'Ara Kiri, mais les Japonais préfèrent dire c'est beaucoup. C'est beaucoup. On avait suivi ensemble et c'était quelque chose de très intéressant. Le dernier voyage de Mishima avançait beaucoup. On a voulu voir dans quels habits il s'était arrêté, à la fois des lieux du bouddhisme et des lieux du Shinto. Il était allé sans rien dire pour interroger les maîtres que Mishima, Yuko Mishima, rencontrait sur l'au-delà le sens de la vie. Donc, Tadao Takemoto et moi, avec d'autres d'ailleurs, on a suivi cet itinéraire. Et ensuite, d'ailleurs, j'ai fait une émission autour de Mishima qui est un écrivain que j'admire. Et puis, il y a quelques années, Tadao Takemoto me dit « Tu sais, Olivier, peut-être que je vais terminer comme Mishima et tu sais qu'il faut... Je souhaiterais que tu sois... Témoin. » Oh ! Heureusement, c'était pas un témoin. à la japonaise parce que, en général, celui qui aide, celui qui s'est fait c'est beaucoup, qui l'aide à la fin et qui lui coupe la tête. Qui lui coupe la tête, celui-là doit aussi avoir la tête coupée. Bon. Mais il m'a dit « Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, tu seras le témoin, mais on fera pas le rituel complètement. » Jusqu'au bout. Parfait. Parfait. Et je ne pouvais pas dire non parce que l'amitié était telle que je ne pouvais pas dire non et ça me faisait horreur d'accompagner mon ami au moment où il allait s'envoyer le couteau. Vous savez que ça dure très longtemps, c'est beaucoup, hein. Parce qu'on s'envoie le poignard ici et ensuite il faut remonter. Bon. Je vous passe les détails de ce qui peut se passer avant que le disciple principal lui coupe la tête. Donc j'avais dû dire... Je ne sais pas si mon oui était d'un oui franc et massif. J'avais dû dire « Écoute, Adao, je ne peux pas refuser. » Ah oui. Et puis ensuite j'ai compris qu'il y avait renoncé. Je voulais savoir pourquoi. Et alors... Vous l'avez dit ? Non. Il m'a fait une réponse digne de son humour. Il y avait beaucoup d'humour. On a beaucoup ri ensemble. Et il me dit « Je n'ai pas trouvé la bonne lame. » Ça veut donc dire « Tu ne sauras pas pourquoi j'ai renoncé. » Oui. Parce qu'on ne dit jamais des choses brutales. On lui dit de façon détournée. On ne dit jamais non. Et peut-être qu'il ne savait pas pourquoi il a renoncé. Peut-être aussi parce que c'est un des derniers héritiers du Japon éternel qu'il souffre beaucoup de voir son pays très modernisé oublier ses racines pour le coup et qu'il ne voulait pas supprimer le témoin et le réceptacle de la tradition qu'il incarne. Il avait aussi un livre qui vient de sortir en japonais « Huit volumes ». Oui. D'ailleurs il a été traité au Japon de Proust japonais. Très bien. « Huit volumes » qui est le récit de toute sa vie et c'est peut-être cela. Il a beaucoup impressionné André Malraux à qui il a fait faire plusieurs visites du Japon. Il l'a suivi trois fois au Japon. La dernière a donné lieu à un très beau livre la cascade de Natchi. Malraux a eu là une révélation auprès de Tadao Takemoto son traducteur son ami. Cette cascade l'a transcendé ou n'étiez pas je crois. Non. D'ailleurs Tadao Takemoto on a fait un cours au Collège de France invité par le grand japonologue Bernard Franck pour montrer cette espèce de satori pour employer un mot japonais donc une mini-illumination que Malraux aurait eue devant cette cascade qui est peut-être la seule cascade je vais la voir bien sûr ensuite la seule cascade qui au lieu de descente monte si vous voyez ce que je veux dire oui 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 elle descend si bas qu'elle remonte c'est comme si cette cascade était une ascension spirituelle c'est ça voilà alors le Japon le Japon le Japon le Fuji le Fuji qui est dans le titre du Fuji à la tos j'ai vécu en famille avec mon épouse et qui de temps en temps vous déçoit enfin il faut dire ce qu'est le Fuji non le Fuji actuellement au moment où je vivais au pied du mont Fuji dont chacun a pu voir les différentes photographies les reproductions les grands peintres qu'il n'en peint au moment où j'ai vécu pendant plus d'un mois au pied du Fuji je n'étais pas déçu quand j'y suis retourné à l'occasion de ce livre j'étais à Dielard il pleuvait il y avait des touristes je n'ai pas retrouvé du tout la magie la magie poétique que j'avais connue auparavant et ça reste quand même un lieu très très beau et qui représente bien d'ailleurs un des aspects de l'esthétique japonaise et qui s'oppose d'ailleurs à une des valeurs occidentales c'est à dire quelque chose qui est mouvant autant nous nous avons parce que nous sommes grecs et que nous sommes attachés à un ontos qui serait relativement fixe le Fuji symbolise parfaitement avec les différentes saisons on le représente toujours avec de la neige mais il n'y a pas de neige au mois de septembre octobre quand je l'ai revu ensuite parfois il y a des nuages parfois il n'y a pas de nuages parfois il y a un soleil éblouissant donc le Fuji c'est ce monde pour enlever une expression japonaise c'est le monde flottant fluide c'est à dire qu'il n'est jamais le même et quelque chose qui aussi fait partie de l'esthétique japonaise et là naturellement l'occidental se trompe quand il est caché derrière les nuages on dit ah zut alors et bien non il est d'autant plus puissant qu'on ne le voit pas oui c'est une opposition assez occidentale entre ce qui est fixe c'est à dire le côté essentialiste et ce qui change toujours c'est à dire l'héraclite l'existentialisme on retrouve les mêmes dichotomies autour de votre Fuji oui 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 parce que les présocratiques étaient effectivement dans les valeurs mouvantes et c'est après en partie Platon et surtout Aristote les choses se sont un peu un peu cabrées alors poursuivons le voyant je sais que vous êtes philosophe question dont on pourrait parler longtemps je me préfère de beaucoup écrivain écrivain alors si alors poursuivons le voyage pardon allez-y philosophe ça vous parle ou pas il y a une idée que j'ai lancée et qui me plaît assez je pratique la philosophie par les pieds oui ça veut donc dire que pour moi la philosophie c'est pas un collier de concept c'est voir les choses et en tirer éventuellement des conclusions dans le domaine de la pensée et non pas un système clos philosophie par les pieds voilà par le voyage vous aimez ça le voyage oui mais ça peut être aussi de la philosophie que je peux pratiquer en marchant en sortant de chez vous en reprendre le métro oui le péripathéticien c'est ça alors donc poursuivons ce voyage que vous commencez au Japon vous redescendez en Chine là vous prenez un raffio je ne sais pas à quel moment vous rencontrez un Américain ah non c'était au Japon ça vous rencontrez un Américain à Osaka alors vraiment je conseille à tout le monde de lire votre livre parce que c'est plein de petites scénettes comme celles qu'on va raconter qui sont plus vraies que nature dans un restaurant vous êtes le seul européen à Tokyo je crois à Osaka à Osaka ah oui c'est la ville moderne du Japon c'est l'anti-Kyoto il y a un autre oui c'est ça c'est le moderne il y a un autre un texan un texan qui vous fait dire de venir qui a déjà bu quelques bières apparemment qui vous fait dire de venir à ma table parce qu'on est les deux blancs disons ensemble ou buvons ensemble il vous raconte c'est une histoire vraisemblable vous la décrivez avec un talent d'écrivain qui doit vous valoir à l'académie française vous êtes à deux doigts d'y être à l'académie française à une voix près mais ça n'a rien au même comme on dit là-bas ah oui mais pas en France alors c'est écrit à merveille cette petite scénette et ce livre gorge de scénettes de ce genre il pourrait vous demander qu'est-ce que vous faites là il vous le demande il se fiche de la réponse vous dites c'est ainsi qu'on dialogue dans le monde moderne et il raconte sa vie à la place et sa vie tout au moins la raison pour laquelle il se trouve en Inde en Chine en Japon je vais y arriver c'est qu'il rapporte à ses parents les cendres de sa femme japonaise qu'il a épousée par correspondance qu'il a fait venir dans son rancho Texas qui a été très malheureuse qui est morte et donc il est allé voir les parents avec les cendres de son épouse c'est le genre de choses que vous décrivez à merveille en se fichant un petit peu de votre interlocuteur alors que la situation est dramatique un peu beaucoup ce qui est très grossier à travers ce texan il y a chez vous un mépris peut-être pas de haine je vous vois pas tellement haineux mais un mépris pour l'occidental pour cet occidental oui pas l'occidental en général oui enfin pour l'homme occidental allons non ça me gênait de voir ce gros texan en plus adipeux en train de trifouiller si je peux me permettre avec ce verbe vous comprenez on aperçoit cette pauvre petite japonaise que je voyais que je voyais en photo en fait c'est un phénomène social qui va peut-être se tasser il faut le souhaiter pour les jeunes japonaises c'est qu'une japonaise qui arrive à un certain âge l'âge là-bas ça peut être déjà des 28, 29 ans et qui ne s'est pas marié était et ou était en partie rejetée par la société or il y a beaucoup d'américains qui sont avides d'avoir une épouse japonaise vous savez pourquoi ? parce qu'elles font bien le ménage elles vous servent elles sont tout ce que ne sont pas les américaines c'était gagnant des deux côtés c'est pas la bonne période elle parce qu'elle pouvait trouver enfin un mari et prouver à son entourage qu'elle était mariée et lui avoir une japonaise qui s'occupe de vous qui vous pompe qui vous sire les chaussures c'est mieux que l'américaine de base donc voilà ils se rencontrent et c'est la catastrophe mais elle ne c'est ce qu'il m'a appris elle ne peut pas le dire c'est la fierté japonaise elle ne peut pas dire elle cherche à ses parents qu'elle est malheureuse à ses parents même elle envoie de l'argent elle ne peut pas dire à ses parents qu'elle a échoué perdre la face voilà voilà et donc petit à petit en plus lui aurait voulu avoir un enfant elle n'en fait pas ça se comprend peut-être c'était il y a de la physique derrière le corps de la japonaise devait être assez rétif à ce qui lui arrivait à ce qui lui arrivait sans entrer dans les détails et petit à petit elle elle se défait comme une fleur qui n'a plus d'eau elle se défait vous ne dédaignez jamais d'évoquer l'aspect sexuel des choses chez vous ça revient assez souvent c'est la vie aussi oui vous avez lu un peu Proust de Balzac Flaubert et Germain Thomas et vous voyez les grandes oeuvres Shakespeare pardonnez du peu où la question sexuelle soit étouffée elle est au coeur de tout oui d'ailleurs il y a une phrase du Veda intéressant le Veda c'est le texte le plus ancien dans la spiritualité de l'Inde au commencement était le désir il n'y a de vie que parce qu'il y a le désir et à la fin la tristesse non pas dans les Veda alors donc vous allez en Chine je ne sais plus quel port vous avisez c'est terrible les voyageurs parce qu'on a l'impression que tout leur est possible vous avisez je ne sais pas comment vous faites vous trouvez le capitaine d'un cargo qui vous embarque j'avais quand même déjà réservé les cargos c'est compliqué ça ne se fait pas sur le bord du quai non 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 on ne sait jamais où ils vont s'adapter mais il y a un côté très aventureux quand on vous voyage ils ne sont pas si préparés que ça alors après la traversée de l'Amérique rien n'était préparé la traversée des Etats-Unis d'Amérique mais le cargo on est obligé de réserver une place d'abord pour être sûr comme il n'y a que trois chambres pour ceux qui ne sont pas ni les officiers ni les matelots on est obligé de réserver et j'aurais voulu partir du Japon et il n'y en avait pas qui partaient dans les périodes qui m'intéressaient donc il a fallu que je retraverse la Chine 1000 km dans des trains beaucoup plus modernes que nos trains que nos meilleurs vous en avez fait du train je connais peu de... c'est pas les trains indiens je peux vous dire que là et j'arrive dans une ville qu'on connaît assez peu qui s'appelle Xiamen qui est un des plus grands ports du monde et là je vais sur le port pour aller trouver le bateau sur lequel je vais réserver ma place et je n'étais jamais allé près de ces grands bateaux cargo avec les containers avec le bruit il y a de la musique contemporaine partout il y a des grues il y a du zack il y a les grands les grands convois de voitures qui partent de camions qui partent dans tous les sens c'est un théâtre absolument extraordinaire et puis ensuite quand on est au pied de ce cargo c'est pas la hauteur de la tour Eiffel mais quand vous êtes au pied de ce cargo et qu'en plus avec vos sacs vous êtes obligé de monter avec des échelles comme ça je peux vous dire que on est impressionné voilà les voyages n'étaient pas très agréables j'ai bien compris ils étaient très agréables j'avais une belle chambre et en plus j'avais à côté de la chambre une espèce d'endroit quoi où j'avais mis un fauteuil pour aller regarder l'infini les pacifiques les étoiles la nuit oui le pacifique tout cela donc de Xiamen à Los Angeles combien de jours ? deux semaines deux semaines c'est ça mais vous étiez impatient d'arriver en Californie j'essaie de vivre l'instant dans sa totalité alors c'est intéressant parce que nous avons souvent dit aux nouveaux conservateurs nous y sommes aux nouveaux conservateurs que je cherche d'ailleurs un exemplaire je vous le montrerai à la caméra où nous avons consacré le dossier aux connivences entre les deux rives du Pacifique et spécialement entre la Chine et la Californie plus la Californie que les Etats-Unis dans leur ensemble il y a des liens ce qui fait que peut-être le Pacifique devient le centre du monde en réalité oh mais il est depuis longtemps il est oh mais je n'irai pas depuis quelques décennies si vous comptez la côte ouest des Etats-Unis plus l'Inde plus la Chine plus le Vietnam qui va peut-être devenir demain une grande puissance plus la Corée du Sud et la Corée du Nord je veux dire le cœur du monde c'est le Pacifique ça n'est plus l'Europe c'est fini c'est triste il faut faire ce deuil on garde quelque chose d'extraordinaire qui est justement notre curiosité universelle et ça ça vient du fond même de notre culture greco-chrétienne c'est on garde cette curiosité qui est aussi chez les autres mais pas au point où nous nous l'avons et quand je parle de cette curiosité universelle je ne veux pas du tout parler de la mondialisation la mondialisation c'est contre l'universalité l'universalité se trouve dans les racines et dans la curiosité vis-à-vis des autres la mondialisation c'est le phénomène le plus terrible d'aujourd'hui qui veut éradiquer les différences c'est le contraire de l'universalité et du dialogue racine contre racine dont nous parli pour reprendre le cher André Malraux sur lequel nous reviendrons alors là en Californie vous retrouvez pas mal de Chinois c'est normal quel est ce français féru d'Asie qui tombe en Californie et qui voit quoi ? j'étais déjà allé faire des conférences ah oui j'étais déjà allé oui c'est ça je suis allé souvent aux Etats-Unis notamment faire des conférences en Californie oui des conférences sur l'Asie ? sur mon itinéraire etc mais 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 ce que je vois c'est Hollywood Boulevard en fait les grands mythes du monde moderne c'est-à-dire le cinéma américain qui a quand même dominé tout le XXe siècle et qui continue de dominer le cinéma mondial se sont fabriqués là-bas là-bas donc je me suis promené dans un sens et dans l'autre sur ce fameux Hollywood Boulevard et là je rencontre une jeune femme que je trouve en plus j'en rencontre je croise on n'a pas eu de dialogue malheureusement on sent que vous en payez et elle porte un écriteau comme ça Art is dead Poulard est mort et je me dis tiens ça c'est une question qui n'est pas inintéressante et je la poursuis j'ai fait me faire écraser parce que naturellement en Amérique on n'a pas le droit de traverser la Parisienne on n'a pas le droit de poursuivre le jeune fille en Amérique attention mais enfin moi je me suis toujours donné le droit de poursuivre la beauté tout en la respectant très profondément je vous rassure et je rassure Madame Sandrine non c'est pas tellement ça c'est qu'on n'a pas le droit on ne peut pas traverser une avenue arrêter de l'autre côté de Hollywood Boulevard donc j'essaie quand même de passer comme ci comme ça parce que j'avais envie de lui poser la question pourquoi mais mademoiselle pourriez-vous avoir l'amabilité de me dire qu'entendez-vous par cette phrase l'art serait-il mort ou ne serait-il pas mort et pourquoi bon ne pouvons pas poser cette question je me rends dans un musée alors la Californie ayant quand même trois sous a pu avoir des belles soldats dans un musée et là je rencontre une violoniste française qui va être une compagne distante distante très distante une éclaireuse pendant une partie du voyage de la traversée des Etats-Unis et c'est une autre étape dans ce livre oui mais l'art est mort en dit beaucoup sur la civilisation états-unienne que vous décrivez par petites touches toujours par des choses vues c'est le vide j'admire leur générosité nous avons été ravis de les accueillir en 44 même si c'était aussi leur intérêt mais le modèle même de la culture américaine n'est pas du tout ce que je recherche comme j'ai l'air dans ma vie voilà vous l'avez tout de suite compris monsieur et ça donne des pages très croustillantes un peu féroces quelquefois mais toujours sous forme de choses vues vous ne théorisez pas c'est ce que je veux dire alors que va devenir on voit à peu près il y a plus de constantes dans les autres civilisations que vous connaissez bien des constantes peut-être des rigidités en tout cas des traditions vivantes quant aux Etats-Unis que va devenir ce monde tel qu'on le voit on le voit s'effilocher un peu très très abîmé très désordonné je veux dire il s'effiloche pour plusieurs raisons parce qu'ils sont tellement centrés sur eux-mêmes c'est ça je ne parle pas du monde universitaire le monde universitaire américain est un des meilleurs du monde tout à fait l'américain moyen qui n'a rien à voir avec l'asiatique moyen l'américain moyen n'est pas habité par comme nous sommes encore en Europe ou comme on est en Asie n'est pas habité par des valeurs culturelles très fortes premièrement et deuxièmement ils partent de l'idée que leur modèle capitalisco-démocratique c'est le seul véritable modèle or c'est pas vrai tel qu'on voit le modèle technicien surtout il est plus technicien que technoprogressiste tel qu'on voit l'évolution du monde c'est pas vrai le modèle qu'il représente et qui nous a sauvés et qui nous a aidés ce modèle est en train de se défaire ensuite il y a le problème démographique le problème démographique c'est à dire que les latinos ne sont pas encore majoritaires et que ce qu'on appelle les WASP c'est à dire l'américain d'origine et ils doivent être à peu près à 55% et bientôt ils vont être dépassés si vous additionnez la natalité des noirs des ceux qui sont d'origine africaine et surtout des latinos des latinos ce qui eux se reproduisent beaucoup et qui et qui pénètrent et qui pénètrent et qui pénètrent encore des asiatiques et des asiatiques et bien ce modèle WASP américain va être dépassé et c'est ce qui explique c'est ce qui explique d'ailleurs c'est ce qui explique monsieur Trump monsieur Trump et l'expression et ça j'en suis rendu compte parce que vous savez quand on traverse tous les Etats-Unis là vous avez mis combien de jours ? oh je sais plus ça a peut-être mis plusieurs semaines en tout cas quand on traverse en voiture en train en gré à haut en bus des petits bois à pied etc etc à cheval non à cheval non en bus on se rend compte et j'ai rencontré que l'américain blanc d'origine il est paniqué il est paniqué il était le dominateur de cette civilisation et il a cru qu'au moment de la mort de l'Union soviétique c'est son modèle qui est de se répandre partout ce modèle ne se répand pas partout ce modèle suscite l'hostilité dans beaucoup de pays et ce noyau qui a fabriqué avec sévérité avec sauvagerie mais aussi avec beaucoup de courage qui a fabriqué les Etats-Unis est en train de devenir en partie minoritaire donc en fin de compte Trump ne se comprend que parce que une partie de l'Amérique est angoissée à peur nous avons publié dans le dernier numéro l'avant dernier celui de cet été un petit dossier quand l'Occident s'isole l'Occident n'est plus au centre du monde du tout et l'Occidental typique qui est l'Américain typique est paniqué par un monde qu'il ne contrôle plus alors qu'il avait l'habitude de le contrôler et qu'il s'y croyait très supérieur il nous reste esprit d'ouverture c'est très souvent oui mais c'est très souvent angoissant enfin prenant dans votre ouvrage et vous avez commencé à répondre par un autre biais pas celui de biais démographique qui est le biais spirituel il y a du vide c'est à dire il y a une absence de totale de dépassement de l'égoïsme ce qui a toujours fait les grandes civilisations elles ont travaillé à faire en sorte que les êtres sortent d'eux-mêmes et se rattachent à quelque chose qui les dépasse c'est ça la civilisation là il n'y en a pas ils sont renvoyés sans cesse à eux-mêmes et ils s'isolent en eux-mêmes et ils dépérissent pour ça là il y a une radiographie que vous faites qui est très claire à lire c'est vous qui la faites là mais je suis d'accord oui mais c'est c'est aussi votre livre et alors vous ne finissez pas sur la côte à Charleston vous ne finissez pas à Charleston oui en Virginie c'est ça ? en Caroline en Caroline en Caroline du Sud pardon c'est moi les Etats-Unis à part New York où j'ai vécu le reste terrain que l'Etat bref vous rentrez en Europe en cargo à nouveau et je me suis lié avec le capitaine du cargo on dit commandant en français jamais d'avion tout le principe c'est de faire depuis le Japon tout cet ingénéraire par voie terrestre un vrai voyage comme les autres livres voilà et alors il me reçoit il me dit voilà vous allez déjeuner à la table des officiers très bien merci merci commandant et comme c'est un homme de grande qualité neveu de quelle nationalité français monsieur de Philippe neveu de Philippe Séguin donc on a on a des dialogues et il me dit que voulez-vous qu'est-ce que je peux faire pour vous je lui dis commandant deux choses une sirène et une tempête alors il répond parce que c'est un homme honnête écoutez pour la sirène je ne garantis rien pour la tempête il avait eu des informations il savait qu'elle venait pour la tempête vous allez la voir et vous l'avez eu ça a été coriace ah oui mais vous la vouliez apparemment je la voulais de manière levez-vous tempête désirée plutôt un peu douce ah oui dans votre fauteuil au cinéma oui c'est ça et là j'ai eu quand vous voyez heureusement ces cargos sont stables enfin quand même quand même il faut tout attacher il faut tout attacher quand vous voyez l'eau qui et les vagues qui sont aussi hautes que votre appartement là deux étages ou trois étages on est légèrement impressionné pourtant vous en avez vu tant et tant et tant des tempêtes comme ça non un voyageur est un homme qui doit apprendre la peur parce que vous vous mettez souvent dans lui j'étais inconscient depuis des décennies décennies le voyageur solitaire car vous êtes un voyageur solitaire qui improvise son parcours dans les terres les plus moins têtes et puis j'ai été secouru aussi il s'expose tout de même j'ai été secouru par la musique je me suis mis de la musique qui était presque plus forte encore que le bruit des vagues ah au moment de la tempête oui mais je veux dire dans vos pérégrinations là c'est pas toujours la musique qui vous protège de votre peur vous n'avez jamais peur en Inde en Chine j'ai peur il m'arrive d'avoir peur c'est évident depuis que vous êtes jeune vous voyagez vous êtes moins jeune peut-être encore plus exposé sans perdre vos forces on verra parce que ce voyage là il est assez récent il y a deux ou trois ans et sans peur et sans reproche parce qu'il y a quelque chose certainement qui vous met plus haut que vous-même c'est ça c'est-à-dire vous vous sentez pointé par un destin j'ai eu plusieurs fois peur dans ma vie je me souviens encore d'une scène en Inde je prends un rickshaw c'était sous la pluie tout ce qu'il y a un rickshaw j'ai eu une petite voiture le ganon il y avait un petit moteur il y avait un petit moteur pour aller m'écouter de la musique etc et je n'ai pas un très bon sens de notation mais je savais que c'était pas très loin et je vois que le rickshaw droite, gauche, droite, gauche alors est-ce que c'est ensuite pour augmenter le prix ou est-ce que c'est pour montrer pour vous assassiner dans un endroit noir et puis me piquer assassiner ou pas en tout cas piquer tous les papiers etc et là j'étais pris d'une véritable panique ce qui fait que j'ai sauté de ce véhicule et que parfois j'en ai le remords en me disant si ce gars-là avait pris une espèce de de zigzag et que j'ai sauté sans le payer bah écoutez il doit être là-haut vous me pardonnez il vient de répondre oui il vous a répondu oui tout de suite oui dites-moi Olivier Germain Thomas un petit détail il vient à l'esprit tout ce qui vous arrive vous êtes comme ça non seulement seul mais sans bagage vous êtes un voyageur sans bagage ? ah bah non j'ai des sacs j'ai des sacs et je suis prudent ah oui ? j'emporte toujours un certain stock de pharmacie oui alors je n'emporte plus de livres c'est trop lourd grâce à internet j'ai le droit de dire j'ai le droit internet grâce à l'iPad et oui sur lequel j'ai mis mais alors rassurez-vous parce que sur l'iPad j'ai Proust le Balzac la Fontaine et donc avec un petit appareil extrêmement léger vous pouvez avoir une année de lecture alors Charleston vous arrivez en France j'arrive à Anvers qui aurait pu être la France si Napoléon avait été moins bête à partir de 1812 très bien ils arrivaient à Anvers bon et de là je prends un train j'arrive en France une petite pause à Paris mais ça n'est qu'une pause une pause à Paris et après le mois à Tos alors finissons puisque le livre s'appelle du Fuji à la Tos nous ne finissons pas puisque nous aurons une autre conversation plus française plus politique nous parlons de France culture nous parlons de littérature nous parlons de Gaulle et de Malraux bon mais cette fois vous finissez vous avez pu finir chez vous à Paris après un très très long voyage non parce que symboliquement je voulais mais pourquoi repartir sur la Tos en Grèce parce que le projet de départ c'était d'un haut lieu sacré de la spiritualité orientale lié au bouddhisme au shintoïsme le Mont Fuji pour ce qui a été pendant longtemps un des plus hauts lieux sacrés du christianisme qui est le Moatos mais alors ce qui s'est passé c'est que j'ai une cousine qui est grecque elle téléphone au Moatos c'était au moment du Covid ils sont prêts à m'accueillir et j'arrive sur place mais j'étais déjà allé au Moatos il y a 10 ans donc j'avais des souvenirs vivants qui se sont revivifiés quand je me suis trouvé sur place et j'apprends qu'ils ne veulent plus de moi Covid ? à cause du Covid ? oui et puis ensuite il y a un quota pour les catholiques qui n'aiment pas parce qu'ils se souviennent bien de la quatrième croisade ils se souviennent bien du moment on vous a laissé tomber au moment de la claque des Turcs toutes ces religions d'amour on ne s'aime pas beaucoup voilà mais c'est une des branches de la calcidique ici vous avez le Moatos et ici vous avez une autre branche je prends un petit hôtel ici et j'ai en face de moi le Moatos et là je vis quelque chose qui est en fait de mon très japonais c'est à dire de vivre presque l'intériorité du Moatos à partir de l'extérieur c'est comme le Fuji dans ses brunes voilà on y est mieux sans le voir et donc avec la lumière du matin avec la lumière du soir etc j'ai vécu là je ne sais plus combien 10, 10, 15 jours en face du Moatos qui m'était interdit même si un gars qui avait un petit bateau m'a dit je vais vous déposer sur la côte je dis non ils ne veulent pas de moi ils ne veulent pas de moi peu importe mais c'est comme si j'étais dedans donc voilà c'était un peu une expérience peut-être un peu prétentieux de dire que c'est une expérience spirituelle oui mais l'expérience spirituelle d'être dedans absence présence voilà d'être dedans à partir de l'extérieur mais c'est peut-être ainsi que nous sommes au monde après tout on ne fait que le voir de loin sans être dans le monde mais par l'exercice spirituel on y pénètre c'est vous qui avez le mot d'affin monsieur non je pense que c'est vous qui venez de dire ce que je viens de dire en tous les cas votre ouvrage mais vous le résumez bien un de vos ouvrages le dernier en date chez Gallimard Olivier Germain-Thomas du Fuji à la Tos par l'Amérique qui fait suite à un très grand nombre de livres et un très grand nombre d'autres aventures qui vont nous permettre c'est une exception cher maître de vous retrouver pour une seconde émission pour le plus grand plaisir de TV Liberté et de ses téléspectateurs voici très flatté merci et à bientôt Olivier Germain-Thomas un salut à l'indienne c'est à l'indienne faisons-le bien que je le trouve un peu galvaudé ce salut avec vous c'est possible merci à bientôt